À la une de la tribune des travailleurs cette semaine, Macron et Bardella sont les ennemis de tous les travailleurs. En fait, il y a deux et une cette semaine. Celle-ci pour jeudi-vendredi, celle-ci pour samedi et dimanche, c'est-à-dire que nous pouvons diffuser, y compris le jour du deuxième tour de l'élection, et à nouveau celle-ci pour lundi, mardi, mercredi. Nous revenons bien évidemment en pages 2, 3 et 4 sur la suite des élections législatives de dimanche dernier. En particulier, je vais vous parler de l'édito intitulé « Ont-ils tout oublié ? ». Cet édito revient sur la victoire du Rassemblement national qui est incontestable. Que s'est-il passé après ? Immédiatement, Macron a appelé à la constitution d'un front républicain et une réponse positive a été apportée par Mélenchon qui a demandé à ses candidats de se désister en cas de triangulaire. Ce qui fait que ses candidats se sont retirés par exemple face à Darmanin qui est quand même le père de la réforme raciste contre les immigrés ou encore face à Borne qui est la mère de la réforme anti-ouvrière contre les retraites. Alors évidemment, dans cette situation, on a l'impression que les dirigeants du Front populaire qui d'ailleurs laissent la place au Front républicain, ont oublié beaucoup de choses. Mais il est une chose qui est certaine, c'est qu'une nouvelle fois, la gauche vient au secours de la Vème République et des intérêts capitalistes. Et nous revenons sur les raisons d'une percée du Rassemblement national. Nous sommes obligés de revenir sur quelques décennies d'histoire, notamment à partir de 1981 où Mitterrand accède au pouvoir. Rappelons qu'il accède au pouvoir sur la base d'un engagement de rompre, de rompre avec le capitalisme à l'époque. Et puis 1982-83, c'est le tournant de la rigueur avec les mesures anti-ouvrières qui vont être prises, qui va amener à nouveau la droite au pouvoir, puis la gauche. Bref, des décennies de politiques anti-ouvrières dans ces conditions. Il n'est pas étonnant que la base sociale du Rassemblement national s'élargisse. Et c'est vrai que ces électeurs, ce sont des couches précarisées, qui vivent dans des régions privées de tout, privées de médecins, privées d'hôpitaux, privées de travail, qui vivent dans des logements qui ne sont pas entretenus. Ils se sont d'abord tournés vers l'abstention et puis maintenant, plus récemment, vers le vote Rassemblement national. Pour autant, cela ne rend pas le Rassemblement national moins dangereux. Alors, on nous refait le coup du Front républicain. On y a déjà eu droit en 2002. On y a eu droit en 2019, en 2022. Souvenez-vous, en 2022, on nous a expliqué que… Enfin, la gauche nous a expliqué qu'il fallait voter Macron pour faire barrage au Rassemblement national. Ça a contribué à sa réélection. Résultat, deux ans plus tard, le Rassemblement national est à son plus haut niveau. Eh bien, pour nous, il n'y a qu'un seul moyen de couper la route au Rassemblement national, c'est d'appeler les travailleurs et les jeunes à se rassembler pour imposer une véritable politique de rupture. Et c'est quoi une politique de rupture ? Eh bien, c'est une politique qui donne du travail à ceux qui n'en ont pas, une politique qui garantit des salaires décents, une politique qui fait en sorte que chacun puisse avoir accès à l'école, aux services publics, aux hôpitaux. Et pour cela, bien évidemment, qui prend dans les poches des capitalistes qui s'engraissent depuis des décennies, qui prend les dividendes qui sont distribués, les milliards de dividendes qui sont distribués aux actionnaires, et qui, bien évidemment, confisquent l'argent qui est utilisé pour la guerre en Ukraine, en Palestine et ailleurs. Et la rupture, c'est bien évidemment d'abord rompre avec Macron et non pas soutenir sa réélection et donc soutenir ses candidats. La perspective ne peut être que celle d'un gouvernement ouvrier, un gouvernement de rupture, qui défend sur tous les terrains les seuls intérêts des travailleurs. Alors, pendant ce temps-là, les grèves continuent. Je n'en donnerai qu'une, je ne donnerai qu'un seul exemple, c'est l'exemple de la grève à la ville de Paris qui a eu lieu hier, au service des eaux de Paris. Les agents de la ville de Paris se sont mis en grève pour une augmentation des salaires, ce qui semble assez légitime dans la situation actuelle. Que leur a répondu la direction de la ville de Paris ? Eh bien, que dans ce contexte politique national particulièrement troublé, ce mouvement social était inopportun. Et savez-vous pourquoi il est inopportun ? Eh bien, parce que ces revendications sont bien énoyées des prises de positions citoyennes adoptées par l'immense majorité des syndicats au niveau confédéral. Donc, il faudrait maintenant que tous les travailleurs se plient aux directives des confédérations syndicales et ne revendiquent plus et ne demandent plus aucune augmentation de salaire. En tout cas, les travailleurs ne répondent pas à ces consignes. Pour terminer, les questions internationales, en particulier le débat entre Trump et Biden, quatre mois avant l'élection présidentielle. Vous avez sans doute vu des extraits de ce débat. Bien évidemment, Biden a défendu sa politique de guerre contre la Russie via l'OTAN. Il a justifié sa politique du point de vue des intérêts capitalistes américains parce qu'effectivement, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses des marchands de canons américains. Trump, lui, il pense que la guerre, effectivement, doit se poursuivre, mais que les frais sont trop élevés pour les États-Unis et que ce serait quand même mieux si c'était les Européens qui payaient davantage pour cette guerre. Parce que pour Trump, la cible principale, ce n'est pas la Russie, mais c'est la Chine. D'ailleurs, il a déclaré au cours de ce débat qu'il fallait instaurer des droits de douane de 10% sur toutes les marchandises entrants aux États-Unis. Je le cite, parce qu'il faut obliger les pays qui nous arnaquent depuis des années, comme la Chine, à nous payer beaucoup d'argent. Il y a une question sur laquelle les deux candidats ont trouvé un accord. C'est bien sûr le soutien sans faille et inconditionnel à l'État d'Israël qui continue son massacre à Gaza. Alors, quel que soit le vainqueur en novembre, il poursuivra sa politique de guerre à l'intérieur et à l'extérieur contre la Russie, l'Ukraine et la Chine. Évidemment, les travailleurs américains n'ont aucun intérêt à soutenir l'un ou l'autre de ces candidats.